En visite officielle au Maroc, le président de la République, Alassane Ouattara, rencontre ses compatriotes vivant dans le royaume shérifien. Scolarisation obligatoire à partir de 6 ans jusqu'à celui de 16 ans. La mesure entre en vigueur en Côte d'Ivoire dès la rentrée académique 2015-2016. Ce soir, les populations se prononcent. Enfin, en Arabie Saoudite, c'est l'inhumation du roi Abdallah décédée la nuit dernière. Son demi-frère Salmane monte sur le trône. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout d'abord, la visite officielle au Maroc du président de la République, Alassane Ouattara. Un séjour pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. Le chef de l'État ivoirien a également rencontré la communauté ivoirienne vivant dans le royaume shérifien. Vous le voyez sur ces images, la rencontre a été chaleureuse. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui, rappelons-le, recommande vivement la scolarisation obligatoire des enfants à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à celui de 16 ans. Cette mesure va entrer en vigueur dès la rentrée académique 2015-2016. Cependant, comment les populations perçoivent-elles cette décision ? On en parle tout de suite. Ils sont mécaniciens, menuisiers ou encore vendeurs ambulants. Ces enfants s'adonnent à ces activités plutôt que d'être à l'école. Beaucoup ont décidé d'orienter déjà vers le travail, le travail en, le travail, parce que c'est vraiment par la formation. C'est une question des problèmes de moyens. Il y a des gens, s'ils n'ont pas de moyens, les enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas partir à l'école, qu'est-ce que les gars devraient faire ? Une situation qui devrait changer. L'école sera désormais obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans à la prochaine rentrée scolaire. Une initiative du gouvernement de Côte d'Ivoire saluée par la population. Mais certaines personnes émettent des réserves. Un enfant qui ne va pas à l'école, il n'a pas de formation, il n'a rien à se donner. Il peut travailler, mais son éducation n'est pas basée. Mais quand il va à l'école, il comprend beaucoup de choses. Il peut enseigner, même sa maman qui n'est pas allée à l'école. C'est très bien. Malgré la situation, qu'il faut un effort quand même pour que les enfants aillent à l'école ? Il faut des écoles de proximité. Parce qu'un enfant de 6 ans ne peut pas parcourir 15 km par jour pour aller à l'école. Il faut construire des écoles dans chaque quartier. Je demande au gouvernement d'accompagner vraiment la gratuité de l'école. C'est-à-dire en créant beaucoup d'écoles, en mettant beaucoup de cantines. Et puis il faut que vraiment, il n'y aura pas trop de distance entre les écoles. Voilà, donc il ne faut pas que les enfants vont s'effizier 4-5 km avant d'arriver à l'école. Sûrement qu'ils vont dormir en classe. Le projet école obligatoire a pour but de donner la possibilité à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'être instruits. Il va coûter plus de 8 milliards de francs CFA à l'État ivoirien sur 10 ans. Un reportage de Christelle Nda et Moussa Konaté. On poursuit cette édition avec la cérémonie de rentrée solennelle 2014-2015 du campus Senghor-Côte d'Ivoire. L'occasion pour l'institution décentralisée de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte d'animer un colloque international. Thème retenu, formation, emploi et développement durable. Il s'agit de présenter et échanger sur les contenus des formations professionnelles. La rencontre se tient jusqu'au 23 janvier prochain à l'Institut national de formation sociale. Le campus Senghor-Côte d'Ivoire est une structure décentralisée de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Un opérateur direct de la francophonie. L'institution a ouvert ses portes en terre ivoirienne le 3 février 2014 avec deux masters professionnels, à savoir management des projets et formateurs en travail social. Pour l'année académique 2014-2015, sept nouvelles formations seront dispensées dans plusieurs structures de formation en Côte d'Ivoire. Un colloque est donc initié pour échanger sur les contenus de ces formations professionnelles. C'est l'INFES qui nous a demandé de créer un master en formation en travail social. C'est l'Institut national de la santé publique qui nous a demandé d'implanter deux masters en santé et en politique nutritionnelle. C'est l'Institut national supérieur des arts et de l'activité culturelle qui nous a demandé de créer des masters dans les domaines des industries culturelles. Donc c'est à la demande des autorités que nous implantons les formations parce qu'elles répondent à des besoins. Formation, emploi et développement durable, c'est le thème de ce colloque. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakou Bandama, situe les enjeux. Ce colloque donnera la piste de réflexion adaptée à l'équation formation et emploi. Ces formations donneront à nos étudiants des outils pour améliorer leur performance. L'Université Saint-Gôte d'Alexandrie contribue depuis plus de 20 ans à la formation des cadres africains dont de nombreux Ivoiriens. Ces diplômes sont également reconnus sur le plan international. C'est donc à la demande des autorités ivoiriennes qu'elle s'est implantée en Côte d'Ivoire. Une des précisions de Moussa Konaté. Une rencontre pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Il s'agit justement de créer un environnement favorable à l'autonomisation de la femme. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin en est à sa deuxième édition. L'événement organisé par la chaire UNESCO aux femmes, pouvoir de décision et ses partenaires a été lancé aujourd'hui. Avant, je faisais du dégâts, mais j'avais peur de ma fille, mais je n'avais pas confiance en moi-même. Mais avec la formation que j'ai eue, j'ai eu confiance en moi-même et j'ai eu même confiance en mon produit. Et aujourd'hui, mon produit est dans les supermarchés. Des exemples concrets de femmes bénéficiaires de formation sur l'entrepreneuriat au lancement de la deuxième édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Ce forum, initié par Alpha Omega Service et la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, vise à amener les femmes à prendre conscience de leur potentiel en vue de leur permettre de devenir des leaders. La finalité de ce forum, c'est pour que toutes celles qui vont participer aient les moyens, soient équipées pour aller influencer leur environnement, leur milieu de travail, leur famille, leur quartier, leur communauté. Toutes les femmes, quelque niveau qu'elles soient, peuvent être des femmes d'influence, mais il suffit seulement de se faire confiance. Le projet est soutenu par le président Alassane Ouattara, qui a mis sur pied un compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, selon sa conseillère spéciale chargée du genre et des affaires sociales Jeanne Pémont. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une activité qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision d'émergence prônée par le président de la République. Sans les femmes, véritable moteur de la société, il n'y a pas d'émergence possible. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin se déroulera les 6 et 7 mars prochains et sera l'occasion pour les participants d'échanger sur le thème « Devenir une femme d'influence ». L'emploi des jeunes, une priorité pour le conseil régional du Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. En effet, plus de 180 millions de francs CFA du budget d'investissement 2015 sont consacrés à la création de 10 micro-projets et de 300 emplois stables. Le conseil régional de Bouaké veut contribuer à la résolution du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Cette collectivité décentralisée a affecté plus de 180 millions de francs CFA de son budget à la création d'entreprises dans les différents chefs-lieux de départements qui composent sa région. Il s'agira de l'implantation de petites unités de décortiquage de riz, de broyeuses de manioc et de transformation de pâtes d'arachides et de tomates. Cette annonce a été faite au cours de la présentation de vœux. En 2015, la priorité des priorités, c'est l'emploi jeune. Quand les jeunes trouvent de l'emploi, ça règle beaucoup de problèmes. D'abord, ça règle le problème du dépeuplement, ça règle le problème de loisiveté qui amène le banditisme. Il faut les occuper. C'est pour ça que dans notre budget 2015, nous avons fait une dotation de 183 millions de francs CFA qu'on va donner à l'INIEU pour que l'INIEU vienne créer ici, dans le Gbec, 10 micro-entreprises. qui vont employer au minimum 300 jeunes. Voilà la priorité. Outre la création de 300 emplois stables, le conseil régional attend également soutenir la politique du retour à la terre de la jeunesse. Ce soutien va se traduire par des dons de sémences améliorés, d'intra, d'herbicides et d'encadrement pour la production du maraîcher et du vivrier. On faisait le point avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Toujours à Bouaké, quatre villages se regroupent pour former une seule entité dénommée Aloukroville. C'est un village moderne qui sera construit avec toutes les commodités. Sa première pierre a été posée récemment en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Aloukro, Kandirenu, Ndokro et Siakakro. Quatre villages de la sous-préfecture de Brobo vont très bientôt se regrouper pour mieux bénéficier du développement. Induction en eau potable, électrification, centres de santé, écoles, marchés et gares routières modernes. L'idée de regroupement, nourrie depuis les années 1970, rentre désormais dans sa phase active avec le lancement officiel du projet de la construction du nouveau village dit Aloukroville. Je l'ai souhaité depuis les années 80. Malheureusement, la pauvreté aidant, ça n'a pas pu être réalisé. On avait commencé à cotiser. Je suis très heureux pour que ce projet puisse vraiment se réaliser. Les pistes sont déjà développées et les acteurs sont identifiés. Le projet est déjà conçu. On a l'intention de construire un certain nombre de maisons. On a l'intention de construire une école, disons un groupe scolaire qui va prendre compte le primaire jusqu'au collège. On a l'intention de créer un marché et on va créer aussi un centre polyvalent pour les femmes, un centre culturel pour la jeunesse, un centre de sport pour que les jeunes aussi puissent s'adonner au sport. Les élus locaux et les responsables des structures d'encadrement du monde paysan se félicitent de l'engagement des populations de ces quatre villages décidées à vivre ensemble. Le site d'Aloukro, ville, est sur l'axe Boaké-Saint-Amassokura. À 15 kilomètres de Bourbeau et à 30 kilomètres de Boaké, les populations du nouveau village entendent mettre à profit leur potentiel agricole pour amorcer le développement de leur localité. Nous retrouvions Charles Tatou. On monte maintenant un peu plus à l'ouest du pays. Bédigouazon, localité située dans la région du Cavali, sera bientôt dotée d'une installation électrique. Annonce faite récemment par le directeur des opérations du programme présidentiel d'urgence. Dioumonde Idrissa a également fait savoir aux populations de Bédigouazon qu'un sous-préfet sera nommé dans les prochains jours. Des cris de joie et des pas de danse pour exprimer leur reconnaissance a demandé Idrissa, directeur des opérations du programme présidentiel d'urgence, PPU, en visite dans leur localité. Les populations de Bédigouazon dans le département de Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, jubilent à l'annonce de l'électrification prochaine de leur sous-préfecture. Donc ça a été une très grande joie pour toutes les populations d'accueillir l'information de l'électrification du village de Bédigouazon. Le directeur des opérations du PPU annonce également l'arrivée prochaine à du tout premier sous-préfet de la localité, environ huit ans après son érection en sous-préfecture. Les bâtiments devront servir de bureaux et de logements aux nouveaux sous-préfets ont été visités. En guise de reconnaissance, l'émissaire du chef de l'État a été fait chef coutumier de Bédigouazon. Diomondé Idrissa n'a pas manqué avant de prendre congé de ses hôtes, de les exhorter à la cohésion sociale et au travail pour le développement de leur région. Le Nigerien et ses partenaires régionaux se disent aptes à éradiquer Boko Haram. Les autorités nigériennes, en effet, ne jugent pas nécessaire aujourd'hui la formation d'une force soutenue par l'Union africaine ou les Nations Unies pour combattre les djihadistes. Le roi Salmane, le demi-frère du feu roi Abdallah, prend aujourd'hui les rênes de l'Arabie saoudite. Dès son intronisation, le nouveau monarque a procédé à des nominations clés qui marquent l'entrée des princes de deuxième génération dans l'ordre de succession et renforcent également l'influence de sa branche de la famille des Al-Saoud. Enfin, un mort et 48 blessés aujourd'hui dans le sud des Philippines dans l'explosion d'une voiture probablement piégée. Les autorités philippines en attribuent la responsabilité à des militants islamistes liés à Al-Qaïda. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI 2. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h30 précise. Sous-titrage Société Radio-Canada